Une production Binge Audio, évidemment. Up in the Sky, un podcast de la RTS, embarqué chez Programme B. Up in the Sky, sous la cape des super-héros. Up in the sky ! Décryptage du phénomène par les sociologues Valérie Gorin et Gianni Avert. Des super-héros, c'est bien, mais en général, les super-héros, ça se trouve dans un univers ou bien au plein milieu des éléments, la mer, l'air, la foudre, peu importe. C'est presque un élément indispensable à la recette. C'est assez logique, en fait, au tout début, si on pense que Superman était une sorte d'humain hyper-augmenté, quand il a fallu aller chercher des super-pouvoirs, logiquement, on est allé dans ce qui nous entoure, la faune, la flore, les éléments premiers. Et on retrouve, en fait, quelque chose qui est assez similaire, encore une fois, à la cosmologie et à la mythologie. Si on regarde un petit peu dans les références spirituelles des civilisations plus anciennes, il y a toujours eu un dieu du tonnerre, un dieu de la pluie, une déesse, je ne sais pas, des moissons. Et donc, ce qui constitue, finalement, l'environnement et la nature, on va aller y piocher pour créer des super-pouvoirs, voire carrément rajouter ou créer des éléments qui n'existent pas pour rajouter à cet univers super-héroïque et donc faire tenir à la fois des personnages, mais aussi des attributs qui vont leur devenir propres, qui empruntent à la nature, voire à la super-nature. Donc, si on prend, par exemple, les éléments, les quatre éléments qui viennent à l'esprit, qui sont haute, feu, air et terre, on voit très vite apparaître fondé des familles de super-héros qui se rallient, qui se réfèrent à ces éléments. « L'océan fait plus que nous maintenir en vie. Il nous définit. » « Attends, tu peux parler sous l'eau ? » « Hé ! Je parle sous l'eau, moi aussi ! C'est incroyable ! » « On peut faire beaucoup plus que parler. » « Être un plante, ça ne signifie pas seulement que tu peux respirer sous l'eau. » « Ton corps est également capable de résister au froid et à la pression extrême. » « Et tes yeux s'adaptent afin de voir dans le noir. » L'eau, nous avons Aquaman et Namur, mais aussi, d'une certaine manière, Iceberg des X-Men. C'est des l'eau glacée, mais ça reste des l'eau, ça se perd pour voir. Le feu, bien sûr, la torche humaine, c'est peut-être le plus connu des quatre fantastiques, mais en fait, la torche humaine existe bien avant les quatre fantastiques, en plus dans différentes versions. Il y a Sunfire, qui est un personnage aussi des X-Men, un X-Men japonais, pas toujours gentil d'ailleurs, qui s'appelle « Feu du soleil ». D'abord, c'est le soleil, les vents, le lien. Oui, tout à fait. Un français, donc, « Feu du soleil », mais aussi, d'une certaine manière, cyclope, avec ses rayons qui, au fond, sont des rayons de lumière condensés, d'une forme, au fond, de lien au feu aussi. L'air, il y a Storm et X-Men, qui commandent les éléments. Il y a aussi toute cette figure de transparence, de champ de force, ces figures souvent de super-héroïne, qui, au fond, maîtrisent cette barrière invisible, la femme invisible aussi. Et puis, bon, Terre, là, on en a trouvé moins, mais il y a quand même la chose qui est faite de pierre. Enfin, la Terre, c'est toujours des quatre fantastiques. C'est un amas de roche, donc, voilà, je pense qu'il représente bien ce quatrième élément. Donc, voilà, c'est un lien clair aux éléments, à la matière, mais il y a d'autres liens à la matière aussi, qu'on retrouve dans les super-héros. Comme, par exemple, les matériaux rares. Et c'est vrai que si on demande, par exemple, un élément très rapidement associé à Superman, les gens vont vous répondre « Krypton » et la kryptonite, qui est donc un métal rare ou une pierre rare qui n'existe pas, qui a été inventée. Et il s'avère qu'il existe, en fait, une liste impressionnante de matériaux rares que les fans se sont amusés à lister en mettant, finalement, toutes les propriétés de ces métaux rares. C'est fait aussi bien que n'importe quelle page que vous pourriez trouver sur l'uranium. Et qui montre, en fait, que les super-héros ont permis de démultiplier la table des éléments en rajoutant des métaux qui ont des super-pouvoirs et qui, entre guillemets, s'affrontent, s'annulent ou se démultiplient entre eux. Donc il y a, par exemple, pour Wolverine, le fameux adamantium qui lui donne, enfin, qui rajoute à sa capacité de guérison et qui lui crée ses fameuses griffes et tout son squelette. Il y a le réacteur d'énergie propre qui s'appelle le réacteur ARC, qui est porté par Iron Man, qui est à l'origine ce réacteur ARC. Alors il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'explications, mais c'est son père qui voulait créer une énergie propre alternative au nucléaire et que son fils va finalement développer pour pouvoir, il le porte en son cœur, pour pouvoir éloigner le shrapnel qui se rapproche dangereusement de son cœur. Il y a le carbonadium, qui est un métal imaginaire très résistant. La dark force, qui est, par exemple, une puissante énergie extradimensionnelle. J'aurais tellement voulu avoir mon marteau. Ton marteau ? Une pièce unique fabriquée avec un métal précieux provenant d'une étoile mourante. Le Ouru, qui est le métal utilisé sur Asgard pour fabriquer les armes des Asgardiens, notamment le fameux marteau de Thor. Bref, on voit toutes sortes d'éléments qui touchent parfois plus du mystique comme la dark force ou alors qui portent des noms qui sont très similaires à ce qu'on a sur Terre. Essentiellement utilisés chez Marvel. On en a trouvé extrêmement peu chez DC. Alors que c'est chez DC qui est un peu le premier. Même si c'est ni Schuster ni Seagel qui a inventé la kryptonite, ce sont les émissions radio des années 40 qui ont sorti cette idée de la kryptonite. A couple of years ago, a piece of the planet came to Earth like a meteor. It was picked up in a field. They kept it in a lead box at the Metropolis Museum until the Black Widow stole it. Tell me, I'll get it. Et après, l'idée des kryptonites a bien plu et ça a été repris par les comics. Alors Marvel, il décline, il y a encore le vibranium, tu l'as cité le vibranium, qui est ce métal rare qui se trouve à Wakanda, mais il y a aussi des gisements dans l'Antarctique avec des propriétés différentes. Alors celui de l'Antarctique, c'est un anti-métal, avec des capacités de destruction, notamment d'autres métaux. Et vibranium, qui, il ne faut pas oublier, rentre dans la composition, mais c'est un alliage avec d'autres métaux, du fameux bouclier de Capitaine Amérique, qui permet d'avoir cette capacité. Alors ça aussi, ça arrive après coup, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi repéré le fait que, parfois, lorsque des scientifiques trouvent des nouveaux alliages qui sont très performants, ils vont chercher le nom de ces alliages dans les métaux super-héroïques. Est-ce que le grand-papa de tout ça, ce ne serait pas Magneto ? Parce que lui, il manipule juste le fer, mais il a ce côté très universel, le fer étant présent, y compris dans les corps humains, il peut maîtriser ça. On n'aurait plus l'ajouter, finalement, dans celui qui commande aussi à la terre, le côté très terrien, mais c'est vrai qu'on ne l'a jamais vu manipuler ou attirer à lui, par exemple, le bouclier de Capitaine Amérique, donc il y a quand même toute une série de métaux qui lui résistent. Et plein de films à faire, d'ailleurs. Ça, pour ce qui est des métaux, mais bien sûr, il y a aussi des minéraux, des pierres, notamment. Les fameuses pierres de l'infinité, qui permettent de créer un certain récit entre les films, pour les gens qui sont allés au cinéma ou les lecteurs de BD, ils ont certainement entendu parler de ces fameuses gemmes, alors elles ont six couleurs, bleu, jaune, vert, orange, violet et rouge, qui sont considérées parmi les armes les plus puissantes de l'univers Marvel, encore une fois, et qui sont possédées par Thanos dans les Avengers, pour réduire la moitié de la population de l'univers. Quoi, la gemme ? C'est la pierre de l'esprit, l'une des six pierres d'infinité, le plus grand pouvoir de l'univers, aux capacités destructrices sans équivalent. On y trouve aussi assez des références cosmologiques, puisqu'elles auraient été créées lors de la naissance du monde, donc on se rapproche encore une fois à des éléments qui sont constitutifs de toute mythologie, telle qu'on les trouve dans les différentes civilisations. Mais ce qui est intéressant chez Marvel, c'est qu'elles permettent, un petit peu comme les petits cailloux du petit pousset, de créer des clins d'œil et des continuités d'un film à l'autre. Par exemple, si on prend la pierre bleue qui représente l'espace, elle est présente dans le Tesseract, ce fameux cube cosmique qu'on voit notamment dans le Captain America, avec lequel il s'écrase au fond de la mer à la fin de l'épisode Civil War, qui a été créé par son ennemi, le méchant crâne rouge, et puis qu'on voit réapparaître dans les Avengers, notamment au bout de la lance de Loki et dans Thor. Donc ça permet de créer des logiques aussi pour inviter les fans qui n'iraient pas voir les autres films à aller les voir pour avoir finalement l'ensemble du récit, et de créer un lien narratif, mais un lien quasi cosmologique justement, entre tous ces super-héros au sein d'un même univers. Il y a un élément qui n'est pas forcément toujours présent, mais qui est quand même présent au sein d'un seul personnage, c'est la magie. La magie, on revient au tout début des super-héros qui n'avaient pas forcément des pouvoirs, mais on revient au cirque quelque part, avec l'homme très fort, le magicien, l'illusionniste. Oui, si on a parlé maintenant des éléments matériels, là il y a cet élément qui est immatériel, mais qui est très important, parce que d'une certaine manière, on en a parlé dans les premières émissions, à l'origine de la création des super-héros, il y a clairement le référent des héros magiciens, notamment Mandrake, qui lui s'exprime par la magie. Alors, dès là, c'était assez logique et assez rapidement, la magie rentre ici et là. Elle est là dans Captain Marvel, le premier du nom, puisque au fond c'est un vieux sage mage qui lui donne ses pouvoirs par une forme de magie. Elle est là surtout dans Green Lantern, le premier Green Lantern des années 40, mais aussi dans ses déclinaisons. Il ne serait rien sans sa bague magique. Et ainsi de suite, on a toute une série de super-héros qui ont, au fond, trouve un truc, trouve un petit élément, un petit objet, un truc comme ça, et puis pouf, ça leur donne. C'est le mot. Exactement. Et sinon, voilà, tout le côté mystique, des personnages qui naviguent dans cet univers mystique, dans lequel, je pense, Valérie a très envie de parler de Doctor Strange. Oui, mais il y a, en tout cas, alors, est-ce une coïncidence ? Mais la même année, il y a trois personnages qui vont être créés, chez Marvel, qui sont des personnages qui, finalement, fonctionnent qu'avec leur esprit, entre guillemets. Alors, ils ont Doctor Strange, et puis, ensuite, il y a, justement, le professeur Xavier et Jean Grey, chez les X-Men. Alors, Doctor Strange, on va dire, est le seul à véritablement emprunter les pouvoirs de la magie, mais ce que les troncs ont en commun, c'est des pouvoirs télépathiques, des pouvoirs télékinésiques et l'hypnose. Les super-héros, comme les Avengers, protègent le monde des dangers terrestres, tandis que nous, les sorciers, nous le protégeons des menaces occultes. L'Ancien est le dernier d'une longue lignée de sorciers suprêmes, qui remontent à des milliers d'années jusqu'au père des arts mystiques, l'Omniscient Agamotto. C'est le sorcier qui a créé l'œil que vous avez pris sans permission. Agamotto a construit trois sanctuaires dans les lieux de pouvoir où des métropoles s'élèvent aujourd'hui. Cette porte mène au sanctuaire de Hong Kong. Cette porte au sanctuaire de New York. Et celle-là, au sanctuaire de Londres. Ensemble, les sanctuaires créent un bouclier autour de notre monde. Les sanctuaires protègent le monde. Et nous, les sorciers, nous protégeons les sanctuaires. Alors là, c'est intéressant parce que le dessinateur qui a mis sur pied Doctor Strange, qui s'appelle Steve Ditko, avait abordé Stanley en lui disant, moi j'aimerais créer en 1963 un personnage qui soit complètement différent des autres personnages de l'univers Marvel. Et il a proposé l'idée du Doctor Strange. Sachant à quel point les super-héros viennent finalement se calquer sur des contextes politiques, mais surtout sociaux, qui sont en effervescence dans les années 60. Il y a très certainement ici une inspiration très logique avec tout le mouvement qui se met en place dans les sociétés occidentales. Le Flower Power, les hippies, les bitnics. On se met à tester toutes sortes de drogues, dont le LSD, avec des pouvoirs hallucinatoires qui sont assez importants. Il y a des expériences qui sont aussi menées à la même période par la CIA, qui vont sur les campus des universités américaines pour recruter des étudiants et leur faire tester le LSD. Alors on ne sait pas l'étendue du programme à ce moment-là, puisqu'il ne sera révélé qu'au milieu des années 70. Mais l'idée, c'est finalement, notamment, pouvoir réfléchir à quel point est-ce qu'on peut prendre le contrôle d'un esprit, faire de la manipulation mentale, et finalement, ou simplement arriver à des états de conscience modifiés, comme le permet le LSD. Alors il est très probable que des créateurs comme Stanley, qui se sont tellement inspirés de choses qui se passaient à travers les diverses décennies où il produisait ses super-héros, qu'il ait su saisir ça, les références à l'Orient. Les années 60, c'est aussi une période où on voyage beaucoup. On va en Inde, c'est présent dans la musique, il y a les Beatles qui vont s'inspirer de ça. On voyage dans l'Himalaya, on cherche des expériences chamaniques, des expériences mystiques. Et comme par hasard, c'est ce que va vivre Docteur Strange, un neurochirurgien qui a les mains brisées, qui cherche un sens à sa vie et qui va aller rencontrer l'ancien dans les montagnes de l'Himalaya, et finalement apprendre quelque chose de différent, qui est totalement éloigné de la science moderne. Donc très certainement que ça a inspiré des scénarios comme ça, et ça a amené à se rapprocher des sciences occultes, du mysticisme, la magie blanche, la magie noire. Et si je vous disais qu'on peut convaincre le corps qu'il peut se réparer lui-même de toutes sortes de façons ? Oui, et Steve Ditko, je pense qu'il faut le souligner, parce qu'on évoque toujours Stanley, mais au fond, le Silver Age doit beaucoup à ce bonhomme, qui a des référents visuels très proches du pop-art, qui a vraiment fait exploser ses cases avec des couleurs tapantes, qui fait du montage, du collage, qui fait des... C'est Jack Kirby. C'est Kirby, oui. Le collage, c'est Kirby, oui. Le collage qui va s'amuser à découper dans des magazines, et puis faire des superpositions de couleurs, des flashs. On pourrait vraiment imaginer que c'est quelque chose qu'on voit quand on prend du LSD, il le reconstitue un peu comme ça. Là, on a des doutes. On a des doutes. Il n'y a aucune preuve de ce qu'on avance. On émet des hypothèses, mais c'est très... En tout cas, dans le monde de l'art aussi, à cette période, on a cette explosion de couleurs de toutes sortes dans la mode, dans l'architecture. Donc très certainement que ça a influencé aussi des univers, des manières d'illustrer qui sont totalement calquées sur ce qui se passe à ce moment-là. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-là de ces trois personnages, on est aussi sur la puissance cérébrale et plus sur la puissance physique. Oui, alors la puissance cérébrale qui autrefois était... Enfin, qui commence d'ailleurs comme un superpouvoir d'héroïne, de superhéroïne parfois, parce qu'au fond, comme on ne peut pas trop compter sur la force physique, on invente tous ces champs de force comme ça, mais ce n'est pas quelque chose de l'ordre de la force de l'esprit. Alors là, effectivement, c'est l'esprit, c'est le cerveau qui commence à s'ouvrir, à donner au fond cette logique aussi qui va évoluer vers les mondes parallèles, vers les voyages extracorporels, toutes ces logiques qui effectivement sont très marquées par une époque dans laquelle on parle à fond de ça. Que m'avez-vous fait ? J'ai poussé votre forme astrale hors de votre corps. Qu'est-ce qu'il y a dans ce thé ? Psilocybine, LSD ? Ce n'est que du thé, avec un peu de miel. Il y a également un autre élément qui n'est à ce moment-là pas un élément minéral ni inerte, mais c'est un élément physique qui accompagne parfois les super-héros ou leur esprit, c'est l'élément animalier. Oui, c'est l'autre élément, le biologique, au-delà de l'aspect inerte, enfin le minéral, le métal, la terre, le feu, comme ça, il y a effectivement toute une série d'êtres vivants qui vont influencer, parce que c'est aussi, et là, ce que Valéry disait des mythologies anciennes est tout aussi valable pour ce côté mi-homme, mi-animal, le minotaure, tous les dieux égyptiens qui ont des têtes d'animaux, et on la retrouve logiquement dans les déclinaisons, avec des noms qui sont référents directs à des animaux, Batman, Ant-Man, Spider-Man, Cat-Moment, et ainsi de suite. Et évidemment, cette logique d'animal totem, dans lequel, au fond, il y a une sorte d'interaction de référents avec l'animal, et dans lequel les super-pouvoirs sont évidemment déclinés en fonction des caractéristiques de l'animal en question. Donc ça permet effectivement d'occuper un espace, d'occuper un espace référentiel qui marche de la même manière que le référent aux quatre éléments qu'on a cités tout à l'heure. Et là, c'est d'ailleurs très marrant, c'est que souvent on a des documentaires animaliers, aujourd'hui, qui reprennent la terminologie du super-pouvoir, en disant, voilà, les super-pouvoirs des chauves-souris, qui font référence à des capacités qu'on a trouvées chez, par exemple, ces animaux, après coup, les fourmis, les chauves-souris, les araignées, donc une sorte de service rendu en retour. Absolument. Il y a d'ailleurs la toute première aventure de Superman, donc vraiment en 1938, dans le Action Comics numéro 1, commence par une petite explication de pourquoi, au fond, Superman a des super-pouvoirs, qui est une mini, très mini, documentaire animalier, parce qu'il dit, mais vous voyez, ces super-pouvoirs existent de la nature, une fourmi peut soulever 200 fois son poids, une sauterelle saute à des hauteurs énormes par rapport à sa taille, et donc, un homme qui vient d'une autre planète, qui a une force d'attraction beaucoup plus puissante, dans des conditions terrestres, va logiquement, scientifiquement, devenir ça, comme certains insectes le font. Donc même dans Superman, qui est au fond le super-héros, qui n'a pas besoin de ces référents-là, parce qu'elle, c'est le premier, donc le terrain est vierge, on n'a pas à lui donner une caractéristique particulière, même là, il y a un lien avec les éléments et avec les animaux. Donc on voit, en fait, que les super-héros, ils sont aussi dépendants d'une mode, avant, on a parlé du psychédélisme, etc. Aujourd'hui, on n'est plus dans le psychédélisme, on est dans des considérations d'ouverture, d'acceptation de ce qu'on appelle les minorités, et puis aussi d'autres modes de consommation de vie. Est-ce qu'il existe, je ne sais pas, moi, un super-héros vegan ? Alors ça démarre tout doucement, c'est vrai qu'on peut se dire que les super-héros ayant des liens tellement forts avec les animaux, est-ce qu'ils les mangent ? Alors, dans la mesure où on voit rarement les super-héros manger dans leur pratique quotidienne, on ne sait pas, mais il y a en tout cas des revendications, ou des listes qui commencent à apparaître, de super-héros qui auraient déclaré être végétariens. Donc il y a notamment la fameuse anecdote du fils de Batman, qu'il a eue avec Talia Al-Hul, la fille de Ras Al-Ghul, qui était son maître. Donc ce garçon qui s'appelle Damian Wayne, qui accompagne parfois son père en mission, dans la BD, ça n'a pas encore été adapté au cinéma. Et ils vont notamment voir une mission dans un abattoir, qui va complètement traumatiser ce petit garçon, qui va décider de devenir végétarien. Et ça crée une dispute familiale, puisque Alfred, le majordome, est tout à fait d'accord de lui cuisiner des plats végétariens, ce que Batman conteste. Oui, au pied de la maître, les toxines animales de toutes ces plantes ont tué un étrange effet sur moi. Elles ont remplacé mon sang par des fluides végétaux, imprégné toute ma peau de chlorophylle et imbibé mes lèvres. Et puis sinon, on a le personnage de Poison Ivy qui est assez intéressant, elle commande aux plantes, elle a son sang qui est mêlé à de la chlorophylle, donc elle est plutôt de l'ordre du véganisme, en fait. Du végétalisme. Végétalisme. Donc effectivement, est-ce que dans le futur, c'est quelque chose qui va être travaillé, tout comme les super-héros ont été travaillés sur la question identitaire, genre, sexualité ? Peut-être, à voir. Pourquoi pas. Gianni et Valérie, si vous pouviez aller créer un super-héros qui n'existe pas encore, qu'est-ce que vous feriez ? Oula ! C'est difficile. C'est difficile, hein ? Ce serait assez difficile. Ou pour imaginer, je ne sais pas, un héros transgenre ou un héros qui peut changer multiples identités pour ne pas être limité finalement à un corps ou à des propriétés physiques. Mais le problème, c'est qu'on va très vite emprunter à des univers qui ne sont plus forcément super-héroïques. On va aller du côté du fantastique, on va aller du côté du surnaturel. Il y a des personnages, des fois, qui se rapprochent un peu de ça. Vampirella, dont on n'a pas parlé, mais qui apparaît dans les années 70 et qui est un peu un mix de tout. Elle a des éléments super-héroïques parce qu'elle a une double identité, un costume, mais finalement, elle prend plus du monde des BD érotiques des années 70 et du vampirisme qu'autre chose. Mais c'est peut-être plus ces éléments hybrides-là qui permettent de questionner finalement la limite du genre super-héroïque ou alors sa capacité à se démultiplier qui, en tout cas, sera très intéressante à explorer dans le futur. Gianni, une idée ? Non, mais tu aurais dû me demander, ça aurait été plus facile pour moi. Quel super-pouvoir je préférerais avoir ? Quel super-pouvoir préférerais-tu avoir, Gianni ? Justement, alors, je me questionnais parce qu'il y en a deux qui me plairaient bien. Un, c'est l'invisibilité pratique quand même, très pratique. Et l'autre, quand même, ça s'enjette voler, c'est pas mal non plus. Tu rêves ou tu voles ? Voler. Autrefois, quand je rêvais, je rêvais de voler maintenant. Je rêve sans doute, mais je m'en rappelle plus. Donc, oui, oui. Mais alors, en bâton des bras, c'était fatigant. Moi, j'aimerais bien voler comme super-midi. Avec le poids en avant. Et toi, Valérie, un super-pouvoir que tu désirerais avoir ? Moi, je trouve que l'idée de commander aux éléments, c'est pas mal du tout, en fait. Ça permet de rester dans quelque chose de relativement terrien. Et c'est pratique. Et c'est très pratique aussi. Vous croyez qu'il se limite à cet univers matériel ? Qu'est-ce que la réalité ? Quel mystère se cache au-delà de votre perception ? Et de l'existence, l'esprit et la matière se rencontrent. Les pensées façonnent la réalité. Cet univers parmi tant d'autres. des noms infinis. Le art 3. Up in the sky ! Merci à Hélène Richter et à ses deux comparses, Valérie Gorin et Gianni Haver, pour cette série d'épisodes réalisée par Ismaël et Gonzato et produite par nos amis de la RTS, la radio-télévision suisse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada